Hello les gens, je sais pas si ça se voit mais là je suis sur un niveau de fatigue frérot genre je suis crevé J'ai fait un petit peu mon bâtard les gens parce que je vous ai fait une vidéo il y a quoi ? Il y a quelques jours Il y a quelques jours c'était quoi le titre de la vidéo ? Tom Holland va spoiler l'intrigue de Spider-Man 3 Et dedans je vous balance que voilà il y a eu un petit bisbille entre entre Tom Holland et moi sur une histoire de racisme ou je sais pas quoi Je vous dis est-ce que vous voulez que je vous en parle ? Je savais très bien que forcément vous auriez envie d'entendre cette histoire Et j'ai laissé ça comme ça, j'ai laissé quelques jours, il y a des gens qui m'envoyaient des messages genre C'est quoi ce délire ? Tu dis des trucs, tu balances pas ? T'inquiète, voilà fallait laisser monter un peu Bon donc alors je vais vous raconter cette histoire parce que elle est absolument folle et elle est totalement vraie D'accord ? Je n'invente rien et de toutes les façons vous pourrez vérifier parce que on va regarder ça ensemble Ce qu'il faut savoir c'est qu'il y a deux mois à peu près, peut-être même trois mois, j'avais posté une vidéo FAQ Et j'avais dit quand j'ai essayé de piéger Tom Holland Parce que oui voilà, quand je travaillais pour Melty, essentiellement pour une page qui s'appelait La vie secrète des super-héros Je ne travaillais plus pour ce média depuis maintenant plusieurs mois Mais j'ai bossé là-bas pendant quatre ans et quand je bossais là-bas j'ai pu interviewer pas mal de gens J'ai interviewé beaucoup d'acteurs, beaucoup d'artistes, de maîtres Gims en passant par Philippe Etchebest Et après des acteurs américains, Ryan Gosling ou encore bien sûr Tom Holland J'ai eu des kiffes de ouf, j'ai fait Dwayne Johnson, Jeffrey Dean Morgan Même d'ailleurs Jeffrey Dean Morgan, il avait dit qu'il avait kiffé mon bonnet Et ça tu sais, c'est des trucs, c'est important dans ta life Tu sais pour un mec qui porte un bonnet tous les jours de ta life Quand Jeffrey Dean Morgan aka Negan vient et te dit Hey, love your hat Bah ça fait un truc, tu sais rien ce que je veux dire, ça fait un truc, tu te dis Stylé, stylé Bon après tu t'imagines que vous allez devenir frère, vous allez devenir poteau Mais les gars ils ne te rappellent jamais Mais tranquille, 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 il me rappellera quand il aura le temps Donc voilà, trêve de plaisanterie, il y a deux mois j'ai fait cette FAQ Et pour illustrer dans ma vidéo, justement je parlais de cette interview Pour l'illustrer, il fallait que je retrouve l'interview Et donc je vais sur Youtube et je tape Tom Holland interview melty Et je l'ai trouvé, d'ailleurs je vous invite à le faire vous aussi Regarde, c'est quoi, hop, je la tape de suite Tom Holland melty et elle est où ? Bon, bah écoutez, grosse déception, je ne retrouve plus la vidéo sur Youtube Donc peut-être qu'elle s'est fait retirer parce que de base Elle n'était pas mise sur la chaîne de Melty Donc si ça se trouve c'est même Melty qui a demandé à ce qu'elle soit retirée Parce qu'en plus elle avait pas mal de vues Mais en gros, je vous explique ce qui s'est passé Ce qu'il faut savoir c'est que ce genre d'interview c'est ce qu'on appelle des junkets T'es dans un hôtel, généralement c'est un hôtel un peu fancy C'est genre des bails de Georges V, des bails de Ritz Des hôtels concrets Et donc toi tu vas dans cet hôtel et généralement tu attends pendant un certain temps Et derrière, boum, tu vas rentrer dans une salle qui est en fait une chambre Concrètement c'est une chambre, une suite Et il y a tout qui est déjà installé Il y a un fond, il y a des lumières, il y a des caméras Et en fait eux, ils ont toute une équipe technique Qui se charge de tout l'aspect technique Le son, l'image et même de diffuser le truc en live Et du coup j'étais venu et j'avais donc ma collègue On avait préparé une interview assez sympa, il y avait des petits jeux et tout Et j'avais même préparé une sorte de quiz Parce qu'il y avait John Watts, Zendaya et bien sûr Tom Holland qui étaient présents sur place Et moi je suis bilingue, j'ai grandi, enfin j'ai en tout cas fait mon lycée à New York Donc je parle anglais Donc je m'occupais autant de faire l'interview que de faire la traduction Pour les personnes qui nous regardaient en direct sur la vie secrète des super-héros Qui pour le coup ne parlaient pas anglais Je faisais la traduction Et ce qu'il faut savoir c'est que donc il y avait ma collègue qui nous faisait aussi des questions On faisait un jeu, c'était cool C'était vraiment, on passe un super moment Et il faut savoir que Tom Holland avait passé toute la journée à faire des interviews avec plein de journalistes Et en disant que voilà en France on a la réputation, les journalistes, de ne pas être trop trop chaud en anglais Voilà, pas trop trop chaud, l'anglais est toujours un peu difficile How are you doing ? Voilà, on est là-dessus Je ne juge pas, c'est juste que voilà, ça arrive Et quand moi je suis arrivé, c'est vrai que voilà j'ai un accent new-yorkais Et j'ai grandi là-bas Donc voilà, quand moi je suis arrivé où j'avais quand même un accent un peu mieux Bah forcément le mec il m'a dit Putain tu parles grave bien anglais Et là je lui dis bah écoute merci ça fait plaisir Et puis on enchaîne sur l'interview J'ai un truc dans l'oeil Et donc il me dit ouais bravo Il me dit ouais donc ouais tu parles bien anglais Et il y a Zendaya à côté qui dit ouais j'avoue stylé Cool, c'est sympa, merci c'est gentil On enchaîne l'interview, ça se passe super bien On termine l'interview avec ma collègue, on s'en va On passe vraiment un bon moment Je crois que j'avais même fait un vlog dessus Je crois que j'avais fait un vlog De toute façon je ne pourrais pas retrouver les images Elles sont toutes cramées dans mon incendie Si tu ne vois pas de quoi je parle, j'ai fait une vidéo Pour expliquer exactement ce qui est arrivé On ne va pas en reparler Pour moi cette histoire est finie J'ai fait mon interview, je suis content Il y a eu de très bonnes stats C'est tout ce qu'on demande Donc on est passé à autre chose concrètement J'ai vu le film, le film était top et tout C'était vraiment très 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 sympa Un bon souvenir Et quand je fais cette vidéo FAQ il y a maintenant deux mois Et que je recherche justement pour ma miniature Je cherchais l'image de ce live Et j'avais fini par la trouver Donc là maintenant bon elle n'est plus sur Youtube Mais je l'avais regardé Et je ne sais pas pourquoi Un moment je vois Putain il y a beaucoup de vues Il y a beaucoup de vues sur cette fameuse vidéo Et je commence à scroller Je commence à descendre Et je regarde un peu les commentaires Et là je commence à voir des trucs de Ouais je n'arrive pas à croire qu'il y a des gens Qui l'accusent de racisme Pourquoi ? Comment ça ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Et donc je me dis putain C'était il y a quasiment deux ans cette histoire Je suis passé à côté d'un truc de fou en fait Et là je commence à regarder Je vais sur Twitter Et je commence à rechercher Les gens étaient devenus fous Les gens ont pris le fait qu'ils m'aient dit Que je parle bien anglais Ils ont pris ça pour du racisme Parce que selon eux Le fait qu'ils disent Que je parle bien anglais C'est raciste En gros c'est genre Ouais pourquoi ça t'étonne Qu'un renois Parle bien anglais Ok Et ce qu'il faut savoir C'est que plus ou moins dans la même période Quand Tom Holland était parti faire la même promo Mais pour la Corée du Sud A un moment il y avait donc un youtubeur sud-coréen Qui était venu les interviewer Et il se trouve qu'en fait ce youtubeur sud-coréen N'était pas sud-coréen Il est américain Donc il paraît très très bien anglais Et Tom Holland était surpris Et il lui a dit Waouh tu parles super bien anglais Où est-ce que t'as appris ? Et le gars il lui dit Ah bah en fait non je suis américain Ok On passe En fait non Les gens ont dit Ouais regardez en fait Le mec est raciste Et il y a eu des Donc il y a eu des articles Il y a eu des trucs Où on disait The black journalist Le journaliste mort Moi je m'appelle Terry Mais donc les mecs étaient devenus Complètement fous dans les commentaires C'était en train de l'insulter C'était sur Twitter Et moi je suis passé totalement A côté de cette histoire Je ne l'ai découvert qu'il y a deux mois Alors que le truc C'était il y a plus de deux ans Et c'était quand même assez fou Et moi ça me permis de m'interroger Sur un truc quand même C'est de se dire Alors vous savez que Très régulièrement Je parle de la représentation Et du fait que voilà Ce serait bien que Les Renois sont un peu plus représentés Au cinéma français en particulier Bref Voilà j'ai mon petit Mon petit truc à moi Tu sais ce que je veux dire C'est normal Je suis Renois J'essaie de défendre un maximum de diversité Et au final c'est même pas parce que je suis Renois Parce qu'au final je suis un homme Et malgré tout ça ne m'empêche pas De vouloir défendre la cause des femmes Donc finalement voilà C'est un petit peu ma bataille à moi Que je mène à mon niveau C'est juste de temps en temps Si je peux en parler Si je peux de temps en temps Balancer un petit peu ces idées Si ça parle à des gens tant mieux Si ça ne vous parle pas Tant pis c'est pas grave Au moins je l'aurais juste dit Et puis voilà on passe à autre chose Mais là ce qui est ouf C'est que là il y a des gens Qui viennent et qui crient au racisme Pour rien Le gars il a juste dit Hey tu parles bien anglais Moi de nombre de fois Je croise des américains Ou des asiatiques Des espagnols Et qui parlent un peu français Le coup de direct Je vais lui dire Putain tu parles bien français Rien à voir avec une question de couleur C'est juste que tu es surpris Quand tu es dans un autre pays D'entendre quelqu'un qui parle bien La langue que toi tu parles C'est normal en fait C'est logique Et les gens ils sont mis à péter des câbles Et ça tu vois Et ça Ça c'est un vrai problème Parce que finalement C'est des gens qui à force de crier au racisme Et bien quand il y a des vrais cas de racisme Tu te retrouves avec un Pascal Pro Qui est là en train de dire Arrêtez de nous sortir le racisme Toutes les sauces comme ça Du racisme ici Du racisme par là Ouais En réalité Si tu as tout le temps des mecs Qui sont là en train de te dire Ouais c'est des racistes Ouais c'est raciste Ouais c'est raciste Forcément derrière Quand il se passe vraiment des vrais bails racistes Il n'y a personne qui croit Donc forcément quand j'ai vu ça Moi j'arrive deux ans après la bataille Donc je ne pouvais pas faire grand chose Mais je me dis putain A l'époque j'aurais aimé pouvoir dire Détendez-vous C'est à moi qu'il a parlé Et concrètement je peux le dire Parce que je suis un peu concerné par la chose C'était pas raciste C'était juste Il était surpris N'importe qui aurait eu la même réaction Parce que Il était surpris après avoir passé une journée Avec des gens qui parlent en te disant How are you doing Quand tu as quelqu'un qui te parle avec un accent Un poil mieux C'est un peu surprenant Et puis en réalité Ça fait plaisir Genre ça fait plaisir quand quelqu'un me dit Putain tu parles bien Genre bravo Ça fait plaisir Donc quand moi j'ai vu que Tom Holland Il s'était fait accuser de racisme En plus par ma faute T'imagines pas comment je suis devenu ouf T'imagines même pas Parce que là en plus forcément C'est un combat que je connais C'est un truc qui me parle Je suis très content qu'à l'époque Il n'y ait pas eu d'article Sur les médias pour lesquels je travaillais Parce que ça m'aurait un petit peu saoulé Justement de rentrer dans ce truc là Et je sais qu'il y a eu 2-3 médias Pour qui j'ai bossé Ils seraient rentrés dedans PAM Voilà c'était ça un petit peu cette histoire J'ai trouvé absolument folle Et je me dis Il se passe quand même des trucs absolument déments dans ce monde C'est quand même assez ouf Malgré toi Tu te retrouves dans une histoire de racisme Et tu découvres ça finalement que 2 ans plus tard Voilà Je trouvais ça assez drôle Et quand j'ai découvert ça Je me dis Oh là là Faut trop que j'en fasse une vidéo Faut trop que j'en fasse une vidéo Faut que je vous raconte Il n'y a pas d'intérêt particulier Juste voilà On est le lundi 9 mars Je rentre de tournage Il est 22h Je tournais juste ce truc là Et concrètement Je vais éteindre cette caméra Je vais aller me coucher Si ça vous plaît Autant vous dire que j'ai plein de petits story times Comme ça Plein de petites anecdotes Sur justement toutes les années Où j'ai pu interviewer pas mal de célébrités Il s'est passé des trucs de fou Je sais pas si vous connaissez Cody Christian Cody Christian ça te parle ? Tu regardes la série Teen Wolf ? Bah tu vois Cody Christian Il s'est passé J'ai vécu une soirée de ouf avec ce mec Et ça Ça pourrait être un bon story time Je te dis juste avec quelques mots clés Alcool Chambre d'hôtel 7h du matin Je vais laisser ça planer Je vais laisser ça planer Les gens ils vont s'imaginer des trucs de Ok Bref les amis J'espère que t'as kiffé cette vidéo C'est la fin Abonne-toi Lâche un like si t'as aimé Si t'as pas aimé Tu vas mettre un dislike Toutes les façons Qu'est-ce que tu veux Les gens qui veulent mettre des dislikes Mais le frère Tu sais voilà Y'a pas grand chose Je peux rien y faire Donc fais-toi plaisir En tout cas si t'as bien aimé Mets un petit pouce en l'air Un petit commentaire Ça fait toujours plaisir Viens on discute Et je veux bien connaître Vraiment Vos théories Sur ce que je viens de balancer Là sur Cody Christian Je veux savoir Je veux savoir Balancez-moi vos théories Mais bon On va voir On va voir Il va falloir assumer Derrière tes rires Écoute Il va falloir balancer les dos T'inquiète C'est pour une prochaine vidéo Sous-titrage ST' 501